L'été, sur les aires d'autoroute, un drôle de trafic se met en place contre les chauffeurs routiers. Donc là, on va faire une patrouille sur le parking dédié aux poids lourds. Alors, il faut savoir qu'on est dimanche, donc c'est des véhicules qui n'ont pas le droit de rouler. Donc c'est des chauffeurs européens, pour la plupart, qui sont bloqués pour le week-end sur l'aire de repos. Ils pourront prendre la route que ce soit à partir de 22h. Un arrêt obligatoire dont certains groupes de voleurs profitent. Car ici, les larcins sont faciles et juteux. Ce chauffeur lituanien vient de l'apprendre à ses dépens. Bonjour monsieur. Téléphone. Vous avez volé votre téléphone. C'était quand ça ? Cette nuit ? Pendant la nuit ? Lorsque vous dormiez ? Devant la barrière de la langue, le chauffeur appelle un de ses collègues à la rescousse. C'est un chauffeur lituanien qui a dû se faire dérouber son téléphone. Comme il ne parle pas anglais, on va utiliser Google Translate pour pouvoir communiquer. Ils ont volé le téléphone ? Téléphone, notebook. Il a été ouverte ? Il a été forcé ? Pour le gendarme, il ne va pas être dit au fil de groupe. Comment le vol s'est déroulé ? On est sur le phénomène nocturne où les chauffeurs, avec la chaleur, dorment les fenêtres ouvertes. Et les invités en profitent pour dérober les objets qui traînent. Donc les téléphones, les ordinateurs, éventuellement les papiers. Donc on va recueillir la plainte du chauffeur-route. Malheureusement, c'est commun. Avec la chaleur, ils dorment les fenêtres ouvertes. Les portes ne sont pas forcément verrouillées. Et il y a des petites équipes mobiles qui profitent la nuit pour servir des objets qui traînent. Un peu plus loin, les gendarmes vont vite comprendre que les voleurs ont bien profité de la chaleur de l'été pour continuer à dérober un maximum de choses. Les gens qui viennent la nuit sur une aire d'autoroute pour dévaliser les camions, ce n'est pas l'opportunité, ce n'est pas quelqu'un qui est sur l'autoroute et qui va profiter d'une voiture laissée ouverte pour se servir. Non, là, ils viennent sur l'autoroute où ils accèdent aux aires de stationnement, pas forcément par l'autoroute, mais par des petits chemins d'accès ou en sautant par-dessus des portails ou des grillages. Et ils viennent clairement pour se servir dans les poids lourds. Cette nuit a été une véritable hécatombe pour les routiers comme les gendarmes vont pouvoir le constater. Donc ils n'ont que volé que le téléphone ou également les papiers ? J'ai appelé mon téléphone et j'ai dit que j'ai bloqué mon téléphone ou carte. Carte, ok, ok, c'est juste le téléphone et mon ruc-sac bleu. Il était fermé ou pas ? J'ai ouvert les yeux. Donc une nouvelle fois, la vitre était ouverte et à cause de la chaleur, les pauvres chauffeurs sont obligés d'ouvrir les fenêtres pour pouvoir dormir, avoir la fraîcheur. Et les voleurs ont dû profiter de l'ouverture de la fenêtre pour pouvoir se servir dans la camion. Mais pour les forces de l'ordre, une action toute simple empêche véritablement tout voleur, de pouvoir rentrer la nuit dans les camions. Alors il y a une astuce qu'il faut utiliser, c'est, je sais que vous connaissez, il est de mettre les sangles, mettre des sangles pour fermer. Et ça empêche véritablement les voleurs, ils vont tester et ils ne vont pas pouvoir ouvrir. Et en général, ils vont ailleurs. Il faut vraiment essayer d'utiliser ce système-là, ça vous protège. Un peu plus loin, encore d'autres victimes qui cette fois-ci sont persuadées d'avoir été endormies avec un gaz anesthésiant. En fait, bien souvent, les chauffeurs, ils sont tellement surpris de s'être dévalisés pendant leur sommeil. Pour eux, ce n'est pas possible de ne pas être réveillés. Souvent, on a des témoignages où ils pensent qu'ils ont été gazés. Alors c'est un phénomène qu'on n'a jamais pu prouver. Et on pense que c'est vraiment plus le fait d'être endormi, de se réveiller. On a perdu son portefeuille, son moyen de communication. C'est plus une détresse. Et ils se disent que ce n'est pas possible de s'être dévalisés pendant leur sommeil. En général, il y a des petites équipes très mobiles et qui ne composent pas de résistance. Si le chauffeur se réveille, aussitôt ils partent en courant, il n'y a pas d'agression. C'est un phénomène de gazage avec un gaz qui endormirait les gens. On ne l'a jamais constaté. Les gendarmes repartent avec tous les éléments nécessaires à leur enquête. Ces groupes, ils les traquent jusqu'à les interpeller. C'est un phénomène qu'on réussit à endiguer, parce que régulièrement, on fait tomber des équipes. Une fois qu'on a recueilli la plainte, on va mener les investigations nécessaires en exploitant et les vidéos de surveillance de l'aire d'autoroute, celle des péages. Et enfin, s'il y a des moyens de paiement qui sont utilisés, on pourra également utiliser les vidéos de surveillance des magasins dans lesquels les moyens de paiement ou les cartes sont utilisés. Et c'est en général comme ça qu'on identifie les auteurs de vols et on les confond régulièrement devant la police. Sous-titrage Société Radio-Canada